Bismillah, toujours dans la série une vidéo à Hadith, nous allons ici dans Sahih Muslim, donc c'est authentique chez les sunnites, et nous allons au chapitre, toujours le livre de la foi, d'accord ? Nous allons trouver ce Hadith là, regardez, chapitre 54, l'islam comme destructeur du pré-islamisme, et aussi que l'immigration et le pèlerinage et le hajj. Ce Hadith est rapporté par le très grand compagnon chez les pseudo-sunnites, qui s'appelle Amr ibn al-As. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il était en train de mourir, il était en train d'agoniser, et il commençait à pleurer. Celui-ci se mit à pleurer en détournant le visage vers le mur. Il ne voulait pas regarder les gens qui étaient autour de lui, à son chevet, donc il tournait son visage vers le mur. Alors son fils, qui s'appelait Abdullah, qui était un très bon croyant, il lui a dit, « Oh mon père, est-ce que le messager d'Allah ne t'a pas annoncé la bonne nouvelle concernant une telle ou telle chose ? » C'est-à-dire le fait que ce soit un compagnon et qu'il va au paradis. « Est-ce qu'il ne t'a pas annoncé la bonne nouvelle concernant une telle ou telle chose ? » Ça veut dire que son fils, Abdullah, il ne comprend pas pourquoi son père pleure. Il devrait être content. Parce que l'imam Ali, lorsqu'il a été frappé à la tête, il était heureux. Il a dit, « Fouz tu biha wa rabbal ka'ba » « J'ai réussi par le seigneur de la ka'ba ». Il venait d'être frappé sur la tête. Et lui, il est en train de mourir d'une mort naturelle, d'accord ? Et il n'est pas content. Il a peur. Pourquoi ? Pourquoi il a peur ? Amr s'est retourné vers ses assistants. Et il a dit, « La meilleure chose à laquelle nous sommes confiés, c'est la charada unique et celle de Mohamed, messager d'Allah ». Il a dit, « Tout ce que je peux compter, les seules actions sur lesquelles je peux compter, c'est l'attestation de foi et que Mohamed est son messager. » Ça veut dire, lui, il est en train de dire que toutes ces actions qu'il a faites dans sa vie, il n'est pas sûr qu'elles vont le mener au paradis. Certes, j'ai été soumis à trois circonstances. Et là, Amr, il va nous donner trois étapes de sa vie. Avant l'islam, lorsqu'il était associateur mécréant, où il détestait le prophète. Pendant l'islam, où il aimait le prophète. Et après l'islam. Donc lui, il est en train de pleurer, ici, pour son état, le troisième état, après l'islam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je me suis trouvé, ça c'est dans la première étape, celui qui détestait le plus que tous les gens, le messager d'Allah. Celui qui aimait plus que tous les autres pouvoir le tuer. Il a dit, dans la première étape de ma vie, lorsque j'étais associateur mécréant, mon rêve, c'était de tuer le prophète. Or, si j'étais mort dans cette circonstance, j'aurais été un des résidents de l'enfer. D'accord ? Alors, une fois l'islam, lorsque je suis rentré dans l'islam, une fois l'islam entré dans mon cœur, d'accord, je suis allé voir le prophète, hein, et je lui ai dit, tends la main droite, afin que je te fasse l'allégeance, que je te reconnaisse comme prophète. Le prophète m'a tendu sa main droite, mais j'ai retiré la mienne. Alors, il donne sa main, le prophète, il donne la sienne, et il retire la sienne. Et il dit, alors, il m'a dit, qu'as-tu au Amr ? Le prophète, il lui dit, qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu retires ta main ? J'ai répondu, je voulais imposer, je voudrais imposer mes conditions. Le prophète demandant, quelles conditions imposes-tu ? Et Amr, il lui dit, je réponds, que Allah me pardonne tout ce que j'ai fait avant l'islam, dans la jahiliya, lorsque j'étais associateur. Il faudrait qu'Allah me pardonne tout ça. Le prophète répond, est-ce que tu n'as pas su que l'islam ne châtie pas les gens pour leurs œuvres au temps pré-islamique ? Le prophète, il lui dit, tu ne sais pas que l'islam, il efface tous tes péchés que tu as faits avant, et que l'émigration, l'égir, pardonne tout ce qui a été fait avant l'égir, donc tout ce que tu as fait avant l'égir, c'est pardonné par l'émigration, par l'égir, et que le pèlerinage pardonne ce qui a été commis avant. Voilà. Quand tu vas faire ton pèlerinage, tu reviens, comme le jour où ta mère, elle t'a enfanté, sans péché. Et là, il raconte, après la mort du prophète, regardez, après la mort du prophète, à ma troisième circonstance, cette dernière, je n'aimais personne comme j'ai aimé le messager d'Allah, et je ne respectais personne comme lui. Je ne supportais pas, je ne supportais, je n'ai jamais assouvi, bon il y a des fautes dans l'interdiction, je ne supportais assouvir mon désir de le regarder tout en le vénérant. En outre, si j'étais appelé à le décrire, si on me demandait de décrire le prophète, je me trouverais impuissant à le faire, à le décrire, en raison de mon impuissance à le regarder à mon aise. Ça veut dire que j'avais tellement honte de lui que je n'osais pas le regarder, fixer son visage longtemps, donc je ne saurais pas le décrire. Il dit ici, alors si je meurs dans cette circonstance, je prierais d'être l'un des résidents du paradis. Ensuite, il dit, et là il raconte la troisième étape de sa vie, hein, ensuite nous venons d'abandonner la responsabilité des affaires déjà confiées en nous, à nous, dont je ne sais pas les effets sur mon avenir. Vous voyez ? Alors il dit, ça veut dire, avant de mourir, le prophète, il nous a recommandé des choses à faire après sa mort, et nous ne les avons pas faits. Le prophète nous a donné la responsabilité de certaines choses, et nous ne les avons pas faits. Quelle est cette responsabilité ? Quelle est cette responsabilité, à votre avis ? La famille du prophète. Le prophète, il leur a dit, « Je vous recommande ma famille, je vous recommande ma famille, je vous recommande ma famille. Attention comment vous allez vous comporter envers eux. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont tous massacrés. Et là, au moment de la mort, le fameux compagnon Amr ibn al-As, le conquérant de l'Égypte, il n'est pas sûr de son avenir. Pourquoi ? Parce qu'il a négligé la promesse du prophète. « Je vous recommande ma famille. » D'accord ? Ils étaient tous contre l'imam Ali. Ça, c'est en premier. Fatima, ils étaient tous contre elle. Ensuite, ils étaient contre l'imam Ali. Ensuite, ils ont appoisonné le Hassan. Ensuite, ils ont laissé couper la tête à la Hussein. Pourquoi ? Pour les pouvoirs. Et là, Amr ibn al-As, il ne donne pas cher de sa peau. Or, une fois mort, je demande de m'être accompagné d'aucune pleureuse. Tout ce qui est ici, ce n'est pas important. Ce que je voulais montrer, c'est cette partie-là. D'accord ? Voyez comment, à la fin de leur vie, ils flippent tous. Et Allah, il dit, le repentir n'est pas pour une personne qui arrive à la fin de sa vie et qui dit « Seigneur, je me repends auprès de toi ». Non ! Parce que le repentir, tout bas, elle a des conditions. Et parmi ces conditions, c'est de réparer les fautes commises. Et là, Amr ibn al-As, il ne peut plus réparer. Donc, il ne peut plus faire le repentir. Voilà. Voyez ? Comment, à la fin de sa vie... Et vous allez en voir d'autres, comme ça. Vous allez en voir d'autres. Voyez ? Comment ils regrettent tous à la fin de leur vie. Et comment ils pleurent comme des petites filles. Parce qu'ils n'ont pas respecté la descendance du prophète. Ils n'ont pas respecté la famille du prophète. Et il les a avertis plein de fois. On va revenir dessus sur les autres hadiths. Barakallahu fikum.